Kaylee vous êtes ce soir ici à la patinoire de Copay, cette patinoire qui finalement vous a vu naître en tout cas en tant que hockeyuse. Qu'est ce que ça vous fait d'être ici et de partager votre savoir avec les enfants ? C'est fantastique, c'est absolument incroyable de voir que les jeunes profitent comme je l'ai fait il y a quelques années. En plus je vois que la patinoire elle a grandi depuis mon temps, c'est plus la patinoire de Copay mais c'est une patinoire qui commence à ressembler à quelque chose que j'ai aussi pu découvrir à Genève donc ça fait vraiment plaisir et être ici ce soir c'est vraiment sympa. Qu'est ce qui représente finalement ce club pour vous ? C'est sûr que c'est mes tout débuts donc quand j'avais 10-12 ans j'ai commencé ici, la seule fille là du coup je vois il y a pas mal de filles qui sont dans le club, il y a une équipe féminine qui joue les mercredis donc de le voir grandir et de le voir développer comme ce que j'avais pas eu la chance encore quand j'étais plus jeune, de le voir maintenant c'est absolument fantastique et j'espère pouvoir inspirer ces jeunes là. C'est quoi que vous voulez inculquer aux jeunes ici ? C'est juste malgré le fait que tu commences dans une patinoire locale de ta région, qu'il y a un futur et qu'il y a une possibilité de jouer avec l'équipe nationale et avec des grands clubs donc de jamais lâcher mais surtout avoir du plaisir. Alors c'est vrai que vous êtes la bonne illustration parce que vous jouez en équipe nationale suisse et vous venez d'être sélectionnée pour aller aux JO d'hiver à Pékin, c'est un rêve pour vous ? Ah bah c'est absolument incroyable, je suis très soulagée d'avoir entendu la nouvelle que j'ai été prise il y a 4 ans j'ai passé proche mais de pouvoir vivre ces moments là avec ma famille, mes amis et de revenir sur la patinoire où j'ai commencé c'est absolument fantastique donc faire partie de l'équipe olympique c'est un rêve de mieux réalité. Quels sont vos objectifs pour ces JO de Pékin ? Ah c'est sûr qu'on vise une médaille, là on s'y est rendu, je me suis rendu mais là j'aimerais bien revenir de la Chine pour la première fois avec quelque chose autour du cou donc on espère ça. Votre valise est prête, vous appréhendez un peu le voyage, vous êtes excitée ou vous sentez comment ? La valise n'est pas encore prête mais elle le sera en fin de semaine, c'est sûr qu'on appréhende ce voyage, il y a encore 2-3 trucs un peu organisationnels qu'il faut qu'on organise, mais là il ne nous reste même pas une semaine avant de partir et ça se ressent dans l'équipe l'excitation finalement de pouvoir y être et après autant d'années de travail de pouvoir vraiment y aller. Donc stress positif plutôt ? Ah carrément oui !